A ce début de la semaine, nous vous disons merci de votre fidélité. Nous recevons Georges Yana Lambeiro sur Congo Live Télévision. Madame, messieurs, pour discréter ensemble les informations à la République démocratique du Congo, mais également la situation sécuritaire du pays. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais, bonjour les amis de Kanyabayanga, bonjour les amis de Vichumbi, de Kijasa, de partout dans le profond Congo. Nous vous disons bonjour et surtout bonne écoute et bon suivi de cette nouvelle édition de ce lundi 17 juin. Nous voudrions encore vous éviter à devoir nous soulever et surtout émettre vos avis et considérations, soit même des critiques ou suggestions, ou autre élément qui peut aussi contribuer à l'émission, et surtout à l'édification de notre situation politique et surtout sociopolitique de la région. Nous, nous sommes à Gomme, nous avons des problèmes sérieux liés à la sécurité, nous avons des problèmes sérieux liés à l'humanisme. Quand nous parlons de l'humanisme, nous sommes en train de voir ceux qui sont en train de souffrir dans les cas de déplacés. Nous sommes en train de voir combien de VV orphelais qui sont en train d'être abandonnés dans leur chat à Benin, surtout à Cantine, comme à Kambaou, dans les Nubéros, là-bas, vers Mangouréjip. Nous sommes en train de réellement souffrir dans la province du Nord-Cube. Il y a de sérieux problèmes. Alors, il est de votre mission, de votre mission, de votre mission, de tout ce qui est congolais, de devoir aussi donner votre avis, votre projet, votre solution, votre condition, votre condition, je dirais, politico-sociale. Quand je parle de politico-sociale, votre condition morale, pour une mission de votre pas matérielle, de votre part de l'égenie, psychologique, ces orphelais qui sont en train de vivre, pour une femme qui soit violée, vous ne viendra aussi, vous ne pouvez pas agréer nous comme violée. Je vous propose de vous aider, à devoir aussi contribuer, à devoir aussi apporter votre avis, et vous le savez très bien. C'est un sacrifice. On peut le dire, qui court beaucoup de risques. Et il est de votre devoir de donner votre contribution, quelle que soit la qualité. Et c'est votre devoir, je l'insiste. Nos mamans dans le cas de déplacer, nos orphelais, nos femmes violées, nos vieillards, qui, il a eu d'abord, d'abord la chasse d'atteindre 50, 60 ans d'âge, 70 ans d'âge, mais d'un coup, on vient le chasser dans son champ. D'un coup, il se retrouve dans le cas de déplacer. Alors qu'il n'est même pas capable, même, de soulever un bidot pour boire. Et il est dans le cas, il est congolais. Vous êtes dans votre champ à Beni, à Cantine, à Mabalako, à Mangina, à Mandundi, à Otomaber, à Biakato, vous êtes dans votre champ. Sans problème, dès qu'on vient, on vous décapite, vous êtes obligés de fuir le champ pour vivre encore où. Et il y a des ces technologues qui sont en train de de dormir longueur des journées, des nuits, ça pour ta même santé. C'est comme si, au nord qui vous, on n'est plus congolais à part entière comme les autres. Non, vous devez, vous êtes obligés. Je l'ai dit, j'insiste, vous avez l'obligé. À part, on sait que le gouvernement doit aussi, doit, c'est, 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 mais à part le gouvernement, vous aussi, comme congolais, là où vous êtes, vous avez cette obligation avec ce qu'on appelle l'amour patriotique, le nationalisme, l'amour de vivre, la volonté de vivre ensemble avec les autres. Votre nationalisme vous oblige aussi de venir à l'aide à ces congolais qui sont vraiment traumatisés par les affaires par les affaires de la guerre. Et je dis encore bonjour. Monsieur Georges, je vous appelle tous à assister les deux placés de guerre, pourquoi pas toute personne qui a besoin de cette assistance au travers de la République démocratique du Congo. Par là, ici, Monsieur Georges, on parle de ce jeu 7 qui se dénie en Italie où le pape François a appris et la communauté internationale à s'impliquer afin de mettre fin à cette guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que les messages de pape François Pittenfax pourra influencer un autre pour porter la paix à l'Est de la République démocratique du Congo ? En fait, moi, j'ai toujours... Le pape a toujours été de notre côté. Le pape, même quand il était à Kinshasa, il a dit beaucoup d'histoires pour vous dire que si réellement la situation ne dépendait que de lui, la guerre serait déjà terminée. Mais comme c'est une guerre imposée, c'est une guerre... Moi, je disais que c'est une guerre des prédateurs, des gens qui ne veulent pas, qui ne voient que l'air représenté. Là, je vois les Américains démocrates. En tout cas, avec les Américains, démocrates, ça ne vaut même pas la peine. C'est comme si, chaque fois que les démocrates sont au pouvoir, la République démocratique du Congo devienne un ennemi. Et vous savez, cette situation que nous sommes demandés d'intervention aujourd'hui a été d'abord initiée par un grand démocrate qu'on appelle Bill Clinton. C'est à partir de 1994 qu'à la guerre du Rwanda éclate et que cette guerre a eu des répercussions directes sur le vécu quotidien de la population du Nord-Cuv. et cette guerre a été réellement décidée par les démocrates car Bill Clinton est au pouvoir. Il va reverser le pouvoir d'Abi Arimana et après, il va reverser aussi le pouvoir de Mobutu par les soi-disant libérateurs avec son afdèle et voilà, nous sommes en train de payer le prix jusqu'aujourd'hui. A 2001, quand il veut quitter le pouvoir, il va ordonner la mort d'Abi Arimana et récemment quand l'autre arrive Bill Clinton c'est lui qu'on a ordonné la mort d'Abi Arimana ça c'est même pas beaucoup recherché. Il quitte la maison Blas le 20 janvier mais nous aimer le 16 janvier là nous sommes à 2001 mais quand l'autre arrive un républicain au pouvoir là nous avons c'est là qui vient de mettre le F4 et là on va encore essayer de rechercher la paix mais quand l'autre arrive au pouvoir à 2008 là nous sommes chez Obama encore un démocrate le F23 encore un rené à 2012 pourtant Obama a de certaines origines africaines donc la politique des démocrates elle est celle qui est mauvaise les individus en l'intérieur ne peuvent être mais la politique des démocrates c'est une politique qui considère la RDC comme un pays ennemi à l'Amérique et chaque fois qu'elle soit au pouvoir ça ne tient pas mais vous avez vu 4 rampettes au pouvoir les 4 ans qu'il a fait au pouvoir il arrive en 2016 malheureusement il quitte en 2020 quand nous venons d'adresser au pouvoir et encore les démocrates reviennent et ils nous ramènent encore la guerre du M23 et les affres de Benny lui quand il était déjà au pouvoir à Benny on commençait déjà à rester ça allait finir avec lui si Trump est encore président aujourd'hui c'est à moi d'analyser avec plusieurs autres personnes qui analysent comme ça les républicains sont favorables de la politique de la RDC qu'est les démocrates et les démocrates sont vraiment des ennemis de la république démocratique du Congo vous voyez même ce qui se passe en Israël ce qui se passe en Ukraine c'est fommandé par les démocrates croyez-vous que si les républicains étaient au pouvoir ils allaient accepter que la guerre de l'Ukraine n'éclate je ne passe pas et si la guerre pouvait éclater ils allaient faire de tout le mieux pour que la guerre prenne fin et si réellement les républicains reprenaient le pouvoir aux états-unis à l'année prochaine la guerre de l'Ukraine ne va prendre fin et en l'air de ça nous allons respirer l'1-2-3 va finir mais avec les démocrates je les prends pour des ennemis de la république ça n'engage que moi comme ils prennent la RDC comme vous l'avez déclaré comme ils prennent la RDC un pays ennemi vous les prenez aussi comme des ennemis nous les prenons pour des partenaires dangereux nous ne cherchons pas à faire l'ennemi à quelqu'un mais tout le monde qui les utilise il devient ennemi de la république et nous les prenons aussi pour un ennemi par exemple est-ce que Kaga a quoi pour me faire la guerre si ce n'est pas la bénédiction de ces américains là démocrates est-ce que Kaga peut même faire un fraude deux jours avec la RDC c'est d'ailleurs une grande question qui se pose parmi tant d'autres pourquoi la RDC ne veut-elle pas couper ses relations avec les américains l'Amérique du tout parce que toute l'Amérique n'est pas mauvaise tantôt je venais de vous dire qu'il y a les démocrates et les républicains alors il faut gérer ça d'une manière politique jusqu'à ce que plusieurs congolets pardon estime aujourd'hui que cette guerre est toujours financée par les américains bien qu'il ne dénonce pas cela et pourquoi alors la RDC ne prend pas ses responsabilités non il y a ceci et si aujourd'hui peut-être même la politique la diplomatie congolais a adréé aussi d'avancé c'est parce que peut-être aussi il y a certaines qui nous prennent pour des séries d'autres qui nous prennent pour des ennemis alors avec ces relations là la politique et surtout la diplomatie là où on est en train de la mener moi j'ai dit Dieu merci et que vous estime aujourd'hui la diplomatie a entraîné effectivement aujourd'hui vous allez remarquer que malgré les démocrates qui embellissent mais aujourd'hui qu'il n'est plus dans les dents il n'est plus une personne de rendez-vous dans les grandes les grandes réunions même la région des G7 il a été absent alors qu'il était au service de ces heures-là c'est-à-dire qu'avec notre diplomatie petit à petit qu'un gamènes d'être déshabillé j'ai vu même à la télévision tv 5 monde où on attendrait maintenant de relayer la vie politique extérieure et intérieure des Kaga mais c'est la télévision si c'est concerné la sécurité qui a été écartée des événements les journalistes ils ont fait une grande réaction ils ont fait ils ont réellement prouvé démontré à la face du monde que Kagame c'est criminel qui tu m'aimes ses opposants à l'extérieur cela cela a été réellement un produit de la diplomatie congolaise un jour Félix disait ceci Kagame je vais t'humilier je vais t'humilier à la face du monde ça commence déjà à se démontrer Kagame aujourd'hui n'est plus un élève bon je ne sais pas un élève de qualité de la communauté internationale parce qu'il est déjà en moins déshabillé devant tout le monde que c'est lui qui s'aime désolation et les américains n'ont plus alors cette couverture de le couvrir qu'il est un bon élève c'est quelqu'un un africain modèle aujourd'hui c'est l'africain maintenant à écarté parce que même avec ses propres africains il ne sait même pas comment se comporter vous voyez vous voyez par exemple aujourd'hui nous sommes avec Sadek n'est-ce pas Sadek c'est une force africaine raisonnable africaine mais Kagame se permet même de tirer sur les militaires de la Sadek alors qu'il ne se met pas encore sur les lignes de front et ça crée des problèmes ça crée réellement des problèmes diplomatiques entre le pays de Kagame et d'autres pays de la région tout simplement vous dire que Kagame avec la diplomatie congolaise ne sait plus comment tenir nous voyons et je répète vous les démocrates vous avez tout intérêt de coopérer avec la RDC avec toute honnêteté si pas vous risquerez chaque fois quand vous adrez au pouvoir vous risquerez maintenant d'aider chaque fois bénéficier à aucune chose en RDC à cause de votre mauvaise politique alors on parle ici aujourd'hui monsieur Jean de ce qu'il y a entre ces d'observer vous voulez-je dire on voit Routo dans des salons diplomatiques Routo d'après ce que tout le rendez-vous Routo est là qu'est-ce qu'on peut rédiger mais c'est comme si selon les observateurs les analyses c'est comme si Routo serait déjà un remplacement de Kagame c'est comme si c'est à dire c'est comme si c'est à dire c'est comme si la police qu'on avait accordé à Kagame on la mettrait transféré à Routo la police des démocrates américains sur la gestion extérieure de l'Afrique vous savez Kagame était un enfant chéri des démocrates des américains démocrates nous sommes maintenant nous sommes aujourd'hui que j'ai abandonné pour céder la place à qui à William Meruto de Kenya et que si William Meruto peut-être a gagné les élections au Kenya parce que les élections étaient aussi chaotiques au Kenya étaient vraiment disputés entre Rahel Odinga et Meruto alors comme Meruto c'est quelqu'un favorable au régime des démocrates aux Etats-Unis voilà que Meruto peut-être être utilisé à la place de Kagame et réellement il a été il a été favorisé dans son élection par les démocrates Biden voilà il est en train de payer cette faveur qu'on lui avait accordé par la police aujourd'hui nous commençons à nous prendre pour nous nous congolais pour presque des ennemis quand il dit que la guerre que nous connaissons est une guerre congolo-congolaise alors que tout le monde a déjà déclaré que nous sommes dans une guerre d'agression et lui venait l'agression c'est-à-dire qu'elle capable de l'utiliser pas cela qu'il nous faut la guerre est-ce que c'est vrai que la guerre que nous connaissons c'est une guerre congolo-congolaise c'est l'eau mais c'est la réalité qui a confirmé que ce sont les autorités congolaises qui auraient déclaré dans une région ou et quand alors que au noir sur le blanc même même félix au sommet des nations unies il a dit noir sur blanc que c'est qu'un gamme qui nous agresse devant tous les présidentes du monde et maintenant route lui a trouvé cette version même les extravaginales de nations unies mais c'est Antonio Guterres l'on aurait déjà déclaré plus d'une fois que les Rwanda agresse la RDC et maintenant route lui ou alors il a fumé le cannabis alors on va passer pour finir dans les granos là on est à Béni une patrie de la Monusco qui s'est déployée dans le territoire de Béni le week-end passé a été bloquée par certains jeunes de la région un casque bleu de l'ONI a été blessé par des tirs des ennemis les manifestants acquises la Monusco des complicités avec les ADEF qui ont tué des centaines de civils dans la région la semaine dernière la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONI chargée de la protection et des opérations autoplice autoplice voulait-je dire a condamné cette attaque contre des casques bleus a béni et a appelé à un accès sans entrave pour la protection des civils monsieur Georges pourquoi ces jeunes ont réalisé cela ils ont interrompu une patrie de la Monusco la Monusco qui prétend les aider de la sécurité à Bémy bon moi personnellement je n'encourage pas la violence contre la Monusco personnellement je ne sais pas dire que il faut prendre les pierres jeter à la Monusco ou les armes contre la Monusco mais cette jeunesse sa colère est justifiée moi c'est parce que quand la jeunesse entre en colère cette colère moi même je suis en colère moi que vous voyez devant vous moi même je suis aussi énervé tout ce qui se passe à Bémy toute cette situation toute cette tuerie toutes ces sabotages des Mounandés là-bas à Bémy sous la barbe de la Monusco croyez-vous que tout le monde ne devrait pas être content de cette Monusco à côté de vous avec toute votre logistique émettra des engorgeurs qui viennent avec des machettes il faut voir comment ils coupent les gens avec les hoax comme si c'était une viande même la viande est plus bonne que la manière dont on aimerait de traiter les Congolais à Bémy pour laquelle la Monusco est accusée et la Monusco moi je dis je n'engourage pas les actes de violence moi je dis la Monusco ne fait absolument rien est-ce que c'est vrai que la Monusco collabore avec les Abémy moi je ne veux pas affirmer ni affirmer mais de tout ce temps-là quand vous arrivez à Bémy il y a plusieurs éléments de la Bémas de Bémas mais c'est à Bémy sauvagement alors la Monusco fait quoi Bémy c'est à dire elle ne fait absolument rien par d'ailleurs on peut même à l'être elle le dire c'est comme si la Monusco est une béquille de l'ennemi de la DEF parce que si on peut se demander aujourd'hui d'où proviennent les munitions et matériels de la DEF de la DEF des FARDEC moi je dirais peut-être non des commerçants ou je ne sais pas non j'ai perdu aussi ce que dire vient cette logistique des ADEF c'est comme si cette logistique viendrait de la Monusco merci monsieur Georges les animaux les bêtes ou comment ils sont en pleurs et très progrès ils doivent aller moi j'ai dit j'ai un bénitien je ne vais pas qu'une bise et tout je vais secouer pour les pôles et je vais ne vais pas dire je n'ai rien quasi vous les chancez ils n'ont rien à faire chez nous ils n'ont rien à faire chez nous avec cette logistique qu'ils ont drône qu'on soit mais on vient comme par exemple la cantine vous savez comment on a fait les gens là-bas et la Molusco avec sa logistique c'est le maître dans les cas dans les bases et les gens sont en train de être écorgés même à côté même à ma vive là-bas à ma vive là où il y a un grand cas de la Molusco mais ont-ils les gens là la cité ils sont dans les cas on n'a jamais tué quelqu'un de la Molusco je n'ai jamais appris qu'un ADEF a tué un acte des capitaux d'un élément de la Molusco avaient déjà appris qu'un seul jour avaient déjà appris que un seul jour les ADEF ont tué un élément de la Molusco l'avez-vous déjà appris l'avez-vous déjà appris un seul jour que nos et donc disons un camion de la Molusco a été et s'addié par les ADEF l'avez-vous déjà appris un seul jour alors qu'ils en ont des trois même c'est-à-dire que la Molusco est complice de notre malheur elle elle doit partir merci les dames et messieurs c'est donc la fête de cet entretien avec Georges Yala Labi au Réténé à ce sujet en ce qui concerne le massacre à Béni Messieurs Georges merci et à la prochaine pour d'autres actualités c'est moi que vous remercie merci d'avoir merci d'avoir